On se réunit aujourd'hui pour parler de la période de confinement, de l'état d'urgence et de ses effets sur les populations vulnérables, aussi bien en France qu'en Roumanie. Conséquences sociales, psychologiques, au niveau individuel et collectif. Aborder aussi les effets attendus de cette crise économique qui couvre sur les personnes fragiles. Les défis sociaux de la période actuelle et des mois à venir. Comprendre la manière dont la crise a été et est gérée en France et en Roumanie par les pouvoirs publics et par les acteurs de terrain. Peut-être trouvons-nous les uns et les autres des sources d'inspiration ou construire des synergies. Car au final, j'aimerais que l'on puisse aborder l'avenir, un avenir qui m'a l'air et quelques pistes lancées par l'Académie Roumane dans une étude très intéressante parue la semaine dernière. Je voudrais que l'on commence de suite, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais brièvement vous présenter les participants à cette table ronde virtuelle et je leur demanderai de lever la main pour qu'on les reconnaisse. Donc d'abord, Diana Kiriachescu, directrice de la Fédération des organisations non gouvernementales pour les services sociaux, la FONS, une plateforme qui regroupe 37 associations et fondations prestataires des services sociaux et médico-sociaux pour des personnes vulnérables, actives dans 12 départements d'Irmanie. Diana Kiriachescu est psychologue et détient une maîtrise en psychothérapie et une autre en gestion des organismes sociaux. Gelo Duminica, réputé sociologue et directeur exécutif de l'Agence de développement communautaire Umpreuna, Ensemble, l'une des associations les plus actives dans les zones défavorisées, notamment au centre des communautés roms. Gelo Duminica est par ailleurs professeur associé à la faculté de sociologie et d'assistance sociale de l'Université de Bucharest, spécialiste en droit de minorité et dans la lutte contre la ségrégation et, à ses heures perdues, une personnalité très active sur les réseaux sociaux. Mathieu Angotti, qui a conduit une federation française de associations dans le secteur social, a fost concilier en matière de inclusion sociale du premier ministre Jean-Marc Ayrault entre 2012 et 2014 et par la suite directeur général de la municipalité de Grenoble. En 2020, a fondé un cabinet de consultance pour coopération territoriale, qui s'appelait Kéros. Moi-même, Ionuz Juguriano, votre serviteur pour une heure et demie, je suis sociologue et directeur exécutif de la Fondation Parada, fondée en 1996 et qui vient en aide aux enfants des rues, aux jeunes et aux familles sans-abri de Bucharest. J'aurai donc une double casquette car je vais d'une part essayer d'animer le débat, mais je vais aussi intervenir lorsqu'on va parler des familles sans-abri notamment. Maintenant, pour planter un peu le décor, surtout au bénéfice des participants français à cet échange, je vais commencer par dire deux mots sur le déroulement des événements en Roumanie depuis le début de la crise provoquée par la pandémie avec ce nouveau coronavirus. Ainsi, le premier cas a été diagnostiqué en Roumanie le 26 février. Un mois après, le 26 mars donc, la Roumanie a enregistré plus de 900 cas diagnostiqués et déjà 17 morts. Jusqu'à ce jour, l'on compte 24 500 cas diagnostiqués et 1540 décès. Le point d'inflexion de la transmission a été observé pendant la semaine du 13 à 19 avril, lorsqu'on a noté une diminution de 10 % de nouveaux cas par rapport à la semaine précédente. Aussi, dès le 16 mars, le gouvernement a instauré l'état d'urgence. Le 23 mars, le confinement étant acté, limitant fortement les déplacements non nécessaires. Cela a de fait supprimé l'état de droit, le pays étant gouverné à coup d'ordonnances militaires. Les consignes ont été plutôt bien suivies, avec les effets pervers que cela entraîne, dont notamment l'arrêt des activités, l'isolement, la fermeture des écoles, des frontières et ainsi de suite. L'état d'urgence a été levé le 14 mai, après deux mois donc, étant remplacé par l'état d'alerte similaire à l'état d'alerte sanitaire en France, toujours en vigueur. Comme partout en Europe, la Roumanie a été mal préparée pour faire face à l'épidémie. Absence de moyens et de procédures de prévention de la transmission, insuffisance de place en thérapie intensive, insuffisance du personnel médical, cafouillage au sommet de l'état, rappelons-nous la démission du ministre de la Santé au plus fort de la crise, et ainsi de suite. Comme partout, on n'a pas su éviter à ce que des foyers se déclenchent dans les endroits les plus sensibles, notamment dans les hôpitaux et les maisons de retraite, mais aussi dans les communautés socialement fragiles, telles dans la ville de Tsenderey. Comme partout après la levée du confinement, l'on a remarqué une recrudescence des nouveaux cas. La Roumanie a néanmoins suivi sa région, soit l'Europe centrale et de l'Est, où la pandémie était moins virulente que dans la partie occidentale du continent. Cependant, elle a fait beaucoup moins bien que ses voisins immédiats, soit la Hongrie et la Bulgarie. Pour ce qui est des mesures prises pour contrer les effets sociaux et économiques de la crise, la Roumanie a emboîté le pas de l'Europe occidentale, mettant en place des dispositifs relativement similaires, mais d'une amplitude moindre. La mesure qui a eu le plus d'impact dans le domaine social, le chômage technique a par exemple couvert 75% du salaire, plafonné cependant au salaire moyen, ce qui donne 2200 lei, soit environ 450 euros pour l'allocation de chômage technique la plus élevée. Pour savoir, l'allocation de chômage, je ne parle pas de chômage technique, mais de l'allocation qui suit la perte d'emploi, s'élève en Roumanie en moyenne à environ 700 lei net, soit 150 euros. Elle n'est octroyée que pour une période qui va de 6 à 12 mois, alors que l'aide sociale, le RMI, va de 142 lei pour personnes isolées à 527 lei pour une famille composée de 5 personnes, soit entre 30 et 107 euros. C'est dire combien la Roumanie a enfilé des sécurités sociales dérisoires qui ne peuvent évidemment pas éviter à tous ceux qui perdront leur emploi de tomber très vite dans l'extrême pauvreté. Eh bien, c'est pour essayer de défricher un peu le terrain, pour tirer la sonnette d'alarme, mais aussi pour essayer de trouver des pistes que nous sommes réunis aujourd'hui. Maintenant, je voudrais que l'on commence par un tour de table pour comprendre quels ont été les effets de cette période de confinement sur les personnes vulnérables. Et je parle surtout des enfants, des familles monoparentales, familles dont les parents ont perdu leur emploi, personnes âgées, personnes isolées, communautaires hommes, personnes institutionnalisées et évidemment les SDF. Donc, la manière dont ces groupes vulnérables ont traversé jusqu'à maintenant la crise. Puis comprendre aussi de quelle manière ont agi les associations présentes autour de cette table virtuelle et encore les pouvoirs locaux, le caie champ. Et je propose de commencer par Diana Chiriacescu, qui représente une multitude de associations qui travaillent avec un public fragile, extrêmement varié. Dans le blog start se prépare Leila Touré, travailleur social de l'Association Accoulement de MAIUS de Iași et membre de la FON. Diana, après le micro. Merci Anouz. Bonjour à vous tous. Merci pour être présents avec nous aujourd'hui. Je vais simplement commencer par apporter une petite image pour nos collègues français, mais aussi pour les participants roumains sur les défis relevés par la période d'urgence auprès des personnes vulnérables, mais aussi auprès des prestataires de services en Roumanie, de services sociaux et médico-sociaux. On a vu dès l'institution de l'état d'urgence en Roumanie que le profil des personnes qui demandaient support et services était très différent et vraiment inattendu des fois par rapport aux demandes habituelles. On a eu des situations qui réclamaient un support psychologique, mais aussi social, médical, administratif, de la part bien sûr des personnes qui étaient les plus vulnérables d'habitude et qui étaient normalement des clients disons habituels des services sociaux et médico-sociaux. Mais on a eu également des demandes de support et de services de la part des personnes isolées, des personnes qui se trouvaient en confinement ou en quarantaine, des personnes qui avaient des problèmes administratifs impossibles à résoudre dans cette période d'urgence où les contraintes de mobilité et de déplacement étaient vraiment difficiles à résoudre à cause des ordonnances d'urgence qui bloquaient pratiquement l'accès des personnes, des citoyens aux services habituels. Donc, les prestataires de services sociaux, médico-sociaux, sanitaires ont dû faire face à cette problématique nouvelle, réclamant aussi une continuité de leurs services habituels. Cette continuité était vraiment perturbée par les procédures mises en place pendant la période d'urgence, mais aussi réclamant et essayant de faire face à une demande d'accès aux services assez spectaculaire par rapport au rythme habituel et aux cas habituels. Ce qu'on a observé dans ce contexte-là, c'était que les difficultés les plus importantes étaient relevées par le secteur privé des services sociaux. Il faut savoir qu'en Roumanie, les prestataires de services sociaux sont publics et privés également, à peu près moitié-moitié, mais le système non-profile et les organisations non-gouvernementales, ainsi que l'Église et les prestataires privés, ne reçoivent pas d'habitude un financement consistant et stable de la part du budget public, ce qui fait qu'ils sont généralement plus fragiles devant des crises pareilles. Alors, les prestataires de services sociaux et médico-sociaux ont essayé d'abord de garder la continuité de leurs services et de répondre d'une manière rapide et efficace à ces demandes qui étaient conséquentes. Et deuxièmement, de trouver des solutions pour les personnes qui se trouvaient en situation d'urgence. Je voulais simplement donner cet exemple des personnes victimes de la violence domestique, des personnes âgées qui étaient confrontées à des situations extrêmes. Leur accès dans les services d'urgence n'était plus possible dû au... et à la situation de quarantaine mise en place par l'État. Donc, on a dû faire face à tous ces défis. Aussi, aux défis que nos collègues français connaissent bien par rapport à ce qui s'est passé en France. C'était vraiment difficile à obtenir l'équipement de protection. On a fait des dépenses assez conséquentes pour pouvoir se procurer cet équipement, pour pouvoir assurer un transport sécurisé du staff, afin d'éviter une augmentation assez rapide des cas diagnostiqués. Toutes ces dépenses et ces mesures qui ont été mises en place par les directeurs, les gestionnaires des services sociaux, ont été vraiment faites en vitesse. Et je dirais, avec une efficacité qui est assez bonne. Maintenant, quand on tire les conclusions, on voit que c'était plutôt bien dans le secteur des organisations non gouvernementales. Mais bien sûr, le défi reste en place parce que la période d'alerte continue. On voit maintenant une augmentation des cas de nouveau. Et on reste très vigilants avec nos équipes et avec les mêmes partenariats qui ont été mis en place dans la période d'urgence et sur lesquels Leïla va nous partager un petit peu son expérience. Merci Diana. Maintenant, je vais donner la parole à Leïla. Et peut-être qu'elle va nous parler aussi un peu de la manière dont les populations avec lesquelles elles travaillent au quotidien dans la ville de Yash ont été impactées par la pandémie. Bonjour, je n'ai pas accès à la vidéo par contre. Pour m'entendre. Nous, on t'entend bien. D'accord. Eh bien, bon, l'enjeu, c'est pas là. Si la vidéo, voilà, c'est pas… J'ai peut-être un problème de connexion. Du coup, il faut rebondir sur ce que disait Diana. Donc, à Yash, on a pu ouvrir un centre d'urgence, un peu au centre de la ville. Et la réussite du projet est, je pense, due à la coopération qu'il y a eu dans un premier temps entre le service volontaire d'urgence d'ambulance, la Féoné CC, Emmaüs et puis d'autres ONG qui ont fait pression sur la mairie pour trouver un lieu décent pour pouvoir mettre les personnes sans-abri en quarantaine. Étant donné qu'au début, le lieu qui avait été trouvé était un entrepôt relativement insalubre. Donc, avec la pression des ONG, du service social, voilà, on a finalement trouvé un autre lieu qui a pu accueillir les personnes dans de bonnes conditions. Et ensuite, nous, Emmaüs, on a pu fournir des livres, fournir des choses toutes bêtes, mais des livres, des DVD, des choses pour que les gens aient de bonnes conditions pendant 40 jours. Et puis, des vêtements très régulièrement, ainsi que des repas chaque jour. Et ça, ça a notamment eu lieu grâce à un partenariat avec la Banque d'aliments de Romane. Donc, on avait déjà un partenariat avec eux. Et du coup, on s'est rendu compte pendant cette période de crise que tous les partenariats se sont développés. En fait, ça a été vraiment une très bonne nouvelle au niveau de la solidarité. Et ça nous a permis d'apporter, du coup, un repas chaque jour à 80 personnes sans abri qui étaient en confinement dans ce centre. Mais également d'approvisionner nos deux centres d'accueil Emmaüs et trois ONG partenaires. Du coup, ça a touché aussi leurs bénéficiaires à eux et 150 personnes, 150 familles, pardon, de la zone rurale autour de Yache. Donc, voilà, ça a pu toucher beaucoup de monde. Et Yonous, par rapport à votre question sur l'impact que ça a pu avoir par rapport à nos publics cibles, alors, ce qui était compliqué pour les personnes sans abri, c'est de rester chez vous. Oui, mais il n'y a pas de chez nous, donc c'est compliqué. Donc, ceux qui ont, entre guillemets, eu la chance d'être accueillis au centre d'urgence ont pu avoir des vêtements, des douches, des meilleures conditions de vie que d'habitude. des repas, trois repas par jour. Ensuite, ceux qui n'étaient pas accueillis dans ce centre-là, finalement, étaient en plus grande difficulté que d'habitude, étant donné que les magasins pour lesquels ils travaillaient un petit peu au noir étaient fermés. Il n'y avait plus de personnes qui donnaient à manger, qui donnaient d'argent, parce qu'il n'y avait plus de passants dans les rues. Par exemple, à la gare, tout était vide. Donc, voilà, c'est des gens qui se sont vraiment retrouvés en très grande difficulté. Et voilà. Là, on a recris un projet pour essayer de les aider, mais oui, c'est vraiment compliqué pour eux. Donc, en fait, vous êtes parti sur des partenariats qui existaient déjà, que vous avez développés davantage. Voilà, c'est ça. En même temps, je pose simplement la question, selon l'ordonnance militaire numéro 3, si je ne m'abuse, il y avait, enfin, les pouvoirs publics locaux étaient mandatés par cette ordonnance de prendre en charge les personnes sans-abri pour pouvoir justement les mettre à l'abri pour la période de confinement. Et on peut se poser légitimement la question, pourquoi les autorités locales de Yash n'ont pas agi selon le mandat qui leur a été donné par tout seul et de leur propre initiative ? Oui, on se demande. Je ne sais pas ce qu'il y a de la réponse. Mais voilà. Je peux éventuellement compléter en disant que presque toutes les mairies et des grandes municipalités étaient dans la même situation. On a vu la faiblesse du système, les manques de locaux et aussi d'infrastructures sociales, aussi des services par rapport à certains groupes vulnérables avec cette crise. Et les personnes sans-abri étaient vraiment au centre de cette problématique très difficile d'assurer un service correct. C'est pour ça, à Yash, l'existence de ce centre des urgences sociales qui a été mis en place ad hoc par les ONG, en partenariat avec la préfecture de Yash, avec la police locale, avec la mairie, avec les autres ONG qui étaient très actives dans la région, a fait que pour ces situations de difficultés d'infrastructures, de services, de mécanismes de support d'urgence, les partenaires ont agi ensemble. Et je pense que ça, c'est peut-être la leçon apprise qui doit être continue et perpétuée après cette période d'alerte, que là où il y a des problèmes de support et de services, il faut agir ensemble. Je pense que c'est la leçon la plus importante qu'on a tiré de cette période. Bon, je voudrais maintenant que l'on donne la parole à Gelo Dominique pour qu'on puisse comprendre le vécu des communautés roms, souvent ségrégées, comme on le sait, dans des villages reculés, parfois dans certains quartiers de grandes villes. Comment ont-elles vécu cette période ? Et peut-être qu'elles pourraient nous toucher un mot sur les révoltes qui ont éclaté dans certaines de ces communautés pendant la période de confinement, révoltes qui ont défrayé la chronique et qui ont alimenté un sentiment anti-rôme qui a le vent en poupe. Gelo. Merci beaucoup. Cam 4,5 milioane de săraci en România, indiferent de l'ethnité, de oameni care trăiau în deprivare materiale severe și înainte de pandemie. Cam 50% din populație, conform INSEC, din populația totală a Românii, care și înainte de pandemie spuneau că ceea ce nu au resurse suficiente pentru a face față unei situații de criză. Crede că situația de criză a apărut, ceea ce înseamnă că foarte probabil ca în momentul ăsta, oamenii care trăiesc în deprivare materiale severă să fie mult mai mare decât cele 4,5 milioane pe care le vreau în 2019. 4,5 milioane înseamnă cam 23% din populația totală a României. În această notă, trebuie să vedem și situația romilor în context global, pentru că avem nevoi generale care se afectează întreaga populație și nevoi specifice. Cele care țin de sărăcie și care în oarecare măsură au fost prezentate de pe Trediana mai devreme au afectat în mai mare măsură păturile cele mai vulnerabile, romi din timp confortuturilor statisticilor, super reprezentați în această categorie. Însă nu e neapărat o nevoie specifică. În principiu, sărăcia se tratează la fel peste tot. Dar indiferent că sunt romi, indiferent că sunt neromi, mecanismul de intervenție pe care un actor privat sau un actor al statului a trebuit să pun în practică este aceea. Nevoia specifică însă a venit în momentul în care anumite comportamente, atitudini generate de pandemie s-au realizat în timpul pandemie, au fost etnicizate. Și aici nu s-a aduncat provocarea mai devreme. Și ca să explicăm, o să dăm două cazuri. Da, dar primelor două cazuri în România, respectiv Suceava, prima, undeva în nordul țării, pentru cine nu este din România, care a fost primul mare focar din România, și unde se pare că focarul nu a fost generat neapărat de romi, ci mai degrabă de neglijența politicienilor locali și a menegerilor de spital. Acolo toată lumea s-a arătat indignată, însă nimeni nu a etnicizat ceea ce nu era etnic. În Sândărei, a doua comunitate, unde trăiește o proporție semnificativă de romi, cam 20% din comunitate, din toată localitatea, în momentul în care carantina a fost realizată, titlurile de presă au curs, culpabilizând romii pentru tot ceea ce se întâmplă acolo. Au fost în prime time foarte multe emisiuni care nu făceau decât să antagonizeze populația, ceea ce îi reduce către nepoia specifică. Adică, dacă ar fi să sumarizăm în momentul de față, ceea ce în pat această pandemie ne-a arătat, ne-a arătat, colom în ordine inversă, potențialul de extremism discriminare care există în România, clivajele din sistem educațional, faptul că e foarte posibil că în viitorul foarte apropiat, foarte mulți copii care erau în sistem educațional până în martie, să intre în abandon, asta din septembrie încolo, și sărăcia. Și o să iau pe rândul un pic. Sărăcia. Am dat cifrele, dar răspunsurile autorităților naționale aproape a fost inexistent. Greutatea căzând mai degrabă pe spatele organizațiilor private. Diana a spus deja ceea ce a făcut fondsul, sunt multe ato-organizații care au făcut inclusiv noi ceea ce au putut, dar în general cu fonduri private sau cu fonduri adunate de la oameni care s-au solidarizat. Până în momentul de față, guvernul nu a alocat din știința mea nicio resursă pentru a sprijini oamenii aflați în nevoie. Intenționează să facă din martie, din septembrie, în special prin resursele europene pe care le avem la dispoziție, Ministerul Fondurilor Lucrând la Autistine de Genereție. Asta înseamnă că foarte mulți oameni, în momentul pandemiei, s-au aflat efectiv în pericol de înfometare. Stai acasă pentru ei, care era necesar pentru a... criza medicală, echivala cu pericolul de înfometare a lor și a familiei lor. Aproximativ 2.000 de persoane au fost sprijinite cu alimente și produse de higienă de către fundația noastră, insuficient o picătură într-un ocean, repet, 4.5 milioane de oameni care au nevoie de astfel de intervenție și pe care nu o primim. La nivelul de educație, noi lucrăm cam în 100 de comunități, în 100 de școli, cam cele mai vulnerabile, considerate a fi în comunitățile cele mai vulnerabile din România și în analiza pe care ne-am avut-o, cam 30% din copiii din aceste comunități nu au mai participat la sesiunile de educație online. Nu pentru că și ei nu și-au dorit, ci pentru că nu beneficiau de sistemele necesare accesării online-ului, învățământului la distanță, respectiv tabletă, internet, laptop și așa mai departe. Ceea ce ne duce cu gândul la posibilitatea ca, și la ipoteza ca, în septembrie, să avem foarte mulți copii care sunt în risc de abandon pentru simplu motiv că cele șase luni de zile în care ei sunt în afara sistemului educațional lasă traume. Fiecare școală a făcut ceea ce a putut, din nou nu a existat un răspuns coerent din partea sistemului educațional românesc, la nivelul formal, ci doar acțiuni individuale pe care fiecare școală, sfârșită de ONG, a făcut. În ceea ce privește extremismul, este clar că noi suntem anul ăsta, avem și norocul, sau nenorocul, de a avea două alegere. Și foarte mulți politicieni sunt în căutare de voturi pe care să le câștige în toamnă. Această căutare de voturi aduce cu sine acutizarea discursului. Foști președinți și chiar și actual președinte, dar având reacții care nu sunt în niciun caz normale pentru o țară care promovează diversitatea și ține cont de toate diferențele și toate diferențele care există în societatea românească. Săptămâna viitoare vom lasa un rapid assessment privind percepția romilor în perioada de pandemie. Fundatia noastră a făcut chestia asta, dar acum suntem pe... așezat ultimile detalii. Ceea ce pot să vă spun în momentul de față este că sentimentele antirome nu s-au acutizat pentru că ele erau deja la un nivel foarte înalt. Însă partea bună este că nu s-au acutizat, partea rea este că am rămas tot acolo, aproximativ 70%, romii fiind mai degrabă văzuți ca imigranți, oameni care sunt din afara țării, decât ca cetățeni români și nu glumesc. Adică toate atitudinile sunt mai degrabă lângă cele pe care românii le au față de imigranți, decât cele pe care le au pentru toate celelalte minorități din România. ca și închei, spunând că pentru pandemia din România devină confort sondajului pe care săptămâna viitoare la început o să-l lansăm, sunt devină 1. Diaspora, deci românii care au venit din afara, 2. imigranții, 3. romii. Chinezii sunt la 1%, evreii sunt la vreo 14% și așa mai departe. Din păcate, România mai are mult de învățat în ceea ce privește diferențele și respectarea de vității mari. Mulțumim, Gelu! Foarte interesantă trecerea ta prin discursul public și prin scena politică și prin reacțiile acesteia și foarte adevărată, de altfel. La fel, trecerea la nivelul de percepții. Faptul că romii sunt într-adevăr considerați ca un corp străin între ghilimere, un corpul național român. Și aceastea, într-adevăr, sunt multe semne care și nu e ceva nou. Da, interesantă și ceea ce spui în legătură cu educația și aș vrea să atrag atenția că, într-adevăr, există studii ale băncii mondiale care au fost făcute în Africa. În Africa, în perioada în care exista epidemia de Ebola și în care au fost suspendate cursurile școlare pentru o perioadă de timp, pentru câteva luni, așa cum s-a întâmplat și în România, și care au dovedit că milioane de elevi au abandonat definitiv școala în urma acestei întreruperi a cursurilor școlare. Nimeni în România nu trage, să spunem, alarma, nu trage, nu avertizează cu adevărat asupra pericolului pe care reprezintă o întrerupere a cursurilor școlare în comunitățile fragile între februarie, martie și septembrie viitor, deci jumătate de ani, în care copiii, adolescenți sunt lăsați de izberiște de sistemul public și nu evaluăm încă riscurile pe termen lung pe care această situație le va provoca. Acum, avant de passei trec în franceză, avant de passei de l'autre côté de la frontier invizibile, mereu, care se separă de l'est de l'ouest du continent, et avant de donner le micro à Mathieu Angoti, je vais vous parler un peu de la situation des familles sans domicile fixe de Bucarest, que je connais bien parce que Farada autour des enfants il n'y avait plus personne dans la rue, il n'y avait plus de Mecto ouverte, il n'y avait plus de Pita, Giros ouverte. et donc ces gens-là ils ont perdu leur... et puis ils travaillent aussi mais c'est des emplois précaires, c'est des emplois au noir et en temps normal ils sont exploités et c'est les premiers qui ont été mis à la porte, c'est souvent les car wash, ces différents types d'emplois précaires qu'ils ont perdu et donc ils n'ont plus pu circuler sur la voie publique, ils n'ont plus eu de ressources, de ressources de revenus, ils sont restés enfermés dans des taudis, obligés de rester enfermés avec leurs familles sans aucune ressource, sans lait de croissance pour les enfants, sans couches, sans aliments et évidemment dans ces squats parfois ils ont accès à l'électricité parce qu'ils vont se connecter de façon illégale et parfois d'ailleurs on leur colle des amendes des amendes de nature pénale mais souvent aussi ils enfin nul aucun squat n'a accès à l'eau courante donc à l'hygiène et donc ces gens-là se sont retrouvés du jour au lendemain dans une situation impossible la mairie de Bucarest on va parler par la suite et je suis content que Cosmina Signan nous a rejoints c'est la directrice générale des affaires sociales de la mairie de Bucarest mais la mairie de Bucarest a pris des dispositions et a réussi à faire ce qui s'était fait à IACH disons mais avec les associations à IACH la mairie et les mairies des arrondissements de Bucarest seuls à Bucarest mais disons ces places ont été occupées dans les dans les hébergements d'urgence surtout par ceux qui vivaient carrément quasiment dans la rue donc pour ceux qui vivaient dans des cartons pour ceux qui avaient entre guillemets un chez-soi donc pour ceux qui qui habitaient dans les squads ceux-là ils sont restés bloqués dans ces squads et d'ailleurs la mairie et les services sociaux de la mairie ont eu le plus grand mal à trouver et à convaincre et Kwasmina va sans doute nous en parler les moyens de convaincre les gens pour rejoindre les centres de confinement parce qu'on parle des personnes désocialisées des personnes dépendantes parfois de la consommation de drogue parfois de l'alcool et ainsi de suite et les services sociaux c'est des personnes qui n'acceptent pas de rester enfermées pendant un mois ou deux mois facilement et personne n'a pensé que ces gens-là ils ont besoin d'un traitement psychiatrique parfois un traitement substitutif à leur dépendance et ainsi de suite donc on leur a offert le gîte et le couvert mais sans rien de plus or dans l'état de désocialisation qui se trouve forcément peu la plupart ont essayé de fuir les services de la mairie qui essaient de les convaincre à rejoindre ces centres voilà un peu un état de lieu de ce qui s'est passé avec les sans-abri à Bucarest bon Parada comme l'association Ompreuna de Jellou a essayé de faire ce qu'on a pu on a essayé de récolter surtout des aliments les sources financières se sont envolées très vite et d'ailleurs ça c'est plus tard on va parler peut-être des sources financières des associations en Roumanie mais voilà donc voilà je voudrais maintenant qu'on passe à Mathieu Angotti parce que je pense qu'il attend qu'il est impatient de nous parler de ce qui s'est fait en France de la manière dont les populations fragiles ont vécu cette situation en France et de ce qui a été mis en place parce que nous aussi on est très friands de de prendre de la graine voilà merci bonjour à toutes bonjour à tous d'abord juste là ce que je vais vous dire c'est des éléments que j'ai reçus des témoignages en fait que j'ai entendus c'est pas forcément des observations directes de ma part parce que j'ai évidemment pas été partout mais j'ai recueilli beaucoup de témoignages notamment parce que pendant toute cette période de confinement j'ai animé une émission de radio sur la façon dont justement les questions de solidarité étaient traitées pendant cette période donc voilà ce sont ces témoignages-là de travailleurs sociaux de soignants aussi que j'essaie de vous retranscrire mais c'est pas forcément de l'observation directe de mes yeux ce qui relativise parfois peut-être je serai imprécis sur des choses sur les effets sur la population je reviens à ce que disait Yonout il y a évidemment la première question qui s'est posée en France comme partout c'est la question du jitte et du couvert la première crainte qu'il y a eu c'est sur la question de l'alimentaire en fait dans la mesure où en France l'aide alimentaire est essentiellement distribuée par des ONG qui elles-mêmes s'appuient essentiellement sur des bénévoles tout à coup dans plein d'endroits en France il n'y a plus eu de distribution d'aide alimentaire puisque les bénévoles étaient obligés de rester chez eux et donc il y a eu un espèce d'effet de sidération où tout à coup beaucoup d'organisations notamment de centres d'hébergement avec les personnes à la rue se sont dit mais ils ne vont plus pouvoir manger et donc ça ça a été la première crainte donc se sont mis en place des relais pour que finalement les équipes professionnelles de ces organisations prennent le relais des bénévoles et donc on a eu comme ça des changements de mission des travailleurs sociaux qui étaient là jusque là pour accueillir accompagner sur diverses démarches d'accès au droit ou d'accompagnement vers l'autonomie des personnes se sont transformés en personnes qui allaient distribuer de l'aide alimentaire donc il y a eu un effet de sidération puis ensuite une réorganisation sur cette question notamment sur la disparition des bénévoles de fait bon on les retrouvera plus tard mais là il y avait ce premier point deuxième point sur la question du gîte effectivement il y a eu la question des personnes à la rue et comment on fait pour qu'elles s'en occuper et qu'elles puissent dormir donc là je pense à l'instar de ce qui s'est passé en Roumanie ou dans plein de pays il y a eu l'ouverture il y a eu d'abord la pérennisation de pas mal de places parce qu'en France il y a plus de places d'hébergement en hiver qu'en été et donc il y a beaucoup de places traditionnellement qui ferment à la fin de l'hiver là il y a eu beaucoup de places qui ont été entre guillemets pérennisées c'est-à-dire qui sont restées ouvertes au printemps et encore aujourd'hui et puis il y a eu des nouvelles places des centres spéciaux Covid pour accueillir des personnes à la rue qui auraient été testées positives au Covid donc voilà ça ça a été les deux premiers éléments le jitte et le couvert assez basiquement après sur les effets de la population ce que j'ai recueilli comme témoignage je voulais soulever ce matin enfin souligner c'est des effets assez paradoxaux assez contradictoires sur différentes populations par exemple sur la question des personnes âgées dépendantes pour les protéger on a pendant plusieurs semaines décrété un confinement très strict des personnes âgées et dépendantes y compris au sein des maisons de retraite où elles ne pouvaient plus littéralement sortir de leur chambre et recevoir du public de la famille des proches et cette intention qui était louable au départ de protéger les personnes âgées s'est assez vite retournée contre elles puisque cet effet de l'isolement ultra strict a été dévastateur sur le moral en fait et sur la volonté de vivre presque de ces personnes et beaucoup de témoignages sont remontés assez rapidement en disant arrêtez cet isolement aussi strict que ça puisque finalement on est en train d'avoir des personnes âgées qui se laissent partir qui meurent parce que l'isolement total est trop dur à supporter et donc vous voyez il y a une espèce d'effet contracteur de protection mise en danger par rapport à cet isolement mais ces effets paradoxaux on les retrouve ailleurs par exemple sur la question des violences conjugales des témoignages assez étonnants c'est à dire que d'un côté il y a eu une recrudescence des violences conjugales des violences faites aux femmes dans le cadre de ce confinement c'est une évidence malheureusement statistique avec en France une hausse des appels faites au numéro d'urgence mais aussi beaucoup de témoignages de femmes et de soignants qui disent que pour beaucoup de familles ça a été au contraire pour les femmes un soulagement parce que tout à coup le conjoint était là il était là aussi pour s'occuper des enfants et tout à coup il y a eu un effet de soulagement parce que les femmes n'étaient plus seules à s'occuper des enfants et du coup ça a donné des nouveaux arguments par exemple pour la question du congé parental du partage du congé parental du partage de la charge entre les femmes et les hommes et donc évidemment l'un n'empêche pas l'autre il y a eu effectivement un effet d'augmentation des violences conjugales mais il y a eu aussi un effet de prise de conscience de l'équilibre des rôles au sein du foyer vous voyez ce que je veux dire et puis sur la question Yannou tu en parlais tout au début des enfants et notamment des enfants ce qu'on appelle en France au titre de la protection de l'enfance donc ils sont placés pour être protégés il y a eu là aussi des effets paradoxaux c'est-à-dire que sur la question globale des enfants là aussi il y a eu une hausse des violences faites aux enfants avec statistiquement une hausse des appels aux numéros d'urgence faits pour signaler les violences faites aux enfants mais à l'inverse des effets positifs il n'y a pas d'autre mot sur des enfants qui enfin pouvaient se poser des enfants qui d'habitude sont pris dans des circuits ils n'arrêtent pas de bouger ils passent d'une école à un foyer d'un foyer à une famille d'une famille ils reviennent dans leur famille et ils n'arrêtent pas en fait c'est générateur d'énormément de stress et enfin là ils avaient un sentiment de calme d'être au même endroit pendant trois mois de suite et j'ai discuté avec plusieurs pédopsychiatres qui ont noté cet effet d'apaisement sur les enfants donc vous voyez cette espèce de paradoxe entre d'un côté il y a de la violence et de l'autre il y a des effets une prise de conscience de l'importance aussi d'être au calme et en paix là où on est donc voilà je voulais juste souligner ces paradoxes des effets sur les populations évidemment avec l'usure avec le temps malheureusement les effets négatifs prennent très largement le pas sur les questions des violences sur la question des effets d'isolement évidemment après sur toute la question que Yannoud a soulevée et puis tout le monde sur le désœuvrement les aspects financiers les manques de ressources je voulais juste pointer le côté parfois paradoxal des effets de ce confinement merci Mathieu merci je vous disais tout à l'heure donc parmi les invités qui ne font pas partie du panel mais que l'on est très heureux d'accueil nous comptons madame Cosmina Sinian la directrice general aux affaires sociales de la Merite-Picarest Cosmina Cosmina ce ați făcut ce ați făcut în această perioadă cum a fost ea resimțită de cotru beneficiarii serviciilor voastre și ce dispozitive ați reușit să construiți cu ce resurse pentru a vă îndeplini misiunea cum spuneam printre diversele dispoziții instaurate prin stara de urgență s-a numărat și responsabilitatea autorităților publice locale de a găzdui persoanele fără adăpost de pe raza municipalităților respective Bună ziua tuturor Mulțumesc pentru invitație e interesant să aud că mai există și lucruri bune din această pandemie și mulțumim domnului Ambozi pentru această rază de speranță pe care ne-a dat-o Pentru noi a fost o perioadă foarte complicată așa cum bine știți așa cum a fost pentru toți cei implicați în serviciile sociale Primăria Municipului București încă din primele zile ale stării de urgență a adoptat o hotărâre a Consiliului General și ne-a maxat pe un plan de acțiune pe patru direcții foarte clare Asigurarea unei mese calde fie că este vorba la ușa cantinei sau la domiciliu pentru persoanele vârstnice Asigurarea conform ordonanței militare a unor spații de primire pentru persoanele adulte fără adăpost care trăiesc singure pe stradă deși nu pentru familii Victimele violenței domestice pentru care s-a pus pe picioare foarte rapid un nou centru și faptele au arătat că instinctele noastre au fost bune Numărul victimelor însoțire de copii care au ajuns în acest centru în perioada de urgență și de alert a crescut până la șase ori În prezent avem 46 de astfel de persoane formind de la 9 înainte de decătarea stării de urgență și un alt pariel a fost cel de a ajutora persoanele vârstnice singure prin cumpărături la domiciliu pe care noi le livram împreună cu voluntarii și cu mulți dintre colegii din organizațiile neguvernamentale prezenți chiar și astăzi Cea mai grea provocare a fost de singur asigurarea unui număr de 900 de locuri pentru persoanele adulte fără adăpost din București Am pus la dispoziția persoanelor adulte fără adăpost din București 900 de locuri de cazare în plus față de serviciile pe care noi le oferam deja în două centre de primire de urgență Am avut un centru care a funcționat pe perioada ierni și așa cum s-a întâmplat și în Franța el a fost prelungit care a fost un centru mai liber să spunem Așa cum ai spus și tu a fost o adevărată provocare să ținem persoanele adulte fără adăpost înăuntru Centrele de care vă vorbesc au fost hoteluri Hoteluri de două și trei stele cu condiții foarte bune tocmai pentru că ne-am gândit că aceasta va fi singura modalitate prin care vom putea să ținem persoanele înăuntru Am reușit într-o oarecare măsură sigur că sunt persoane care nu pot fi ținute înăuntru cu niciun risc care au luat amenzi care nu au nu au compliat la niciuna dintre regulile din aceste din aceste hoteluri reguli care au fost mai laxe decât se întâmplă de obicei în adăposturile sociale ale ale municipalităților tocmai pentru a convinge aceste persoane să rămână am apelat la sprijinul donatorilor pentru lucruri pe care primăria de obicei nu le poate asigura și aici vă dau exemplu a fost o experiență pentru noi cafea suc acidulat dulciuri și țigări dacă am reușit să ținem aceste persoane pentru două luni de zile în hoteluri a fost și pentru faptul că donatorii au înțeles că aceste persoane au aceste nevoi și ne-au donat aceste produse care ne-au ușurat un pic munca a fost foarte costisitor acest serviciu aproximativ 1.100.000 de euro a costat perioada de urgență la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipului București pentru persoanele care nu au dorit să vină în centrele noastre am distribuit 136.000 de porții de mâncare pe lângă cele patru cantine sociale ale primăriei am mai deschis două puncte de cantină și cei care nu vreau să meargă în hoteluri și în centre pe neau zimnic la cantină formau niște cozi îngrozitoare pentru care ne-am luat și amenzi pe bună dreptate pentru că este foarte greu să menții ordinea la această categorie de populație însă suntem cumva mulțumiți că am reușit să asigurăm aceste 136.000 de porții de mâncare într-o alocație de hrană de 15 lei între 10 și lei pe zi Mulțumim foarte interesant o întreba de fapt mai multe întrebări îmi vin în minte bun spui 1.100.000 de euro și pare o sumă mare acum ținând cont de bugetul unei primării ca București care dacă nu mă știe e undeva pe rângă miliardul de euro pentru acest tip de serviciu nu mi se pare chiar o sumă imensă adică mi se pare că ar trebui investit mai mult în asta bine probabil că și tuturor celor care lucrează în social îi se pare că în social merită investit Pe de altă parte Nu uităm Ionuț permitem să te interupt un pic să nu uităm că totuși au fost și direcțiile de sector primăriile de sector care și ele la rândul lor au alocat resurse și servicii e adevărat că un pic mai greu au început după noi și că nu toate sectoarele au făcut această lucru în mod unitar însă când vom trage linie la final și vom trage pentru că toată lumea are curtea de conturi acum și vom avea un raport complet al cheltuielilor în cel mai scurt timp probabil că sumele adunate vor fi mult mai mari și pe de altă parte e foarte interesant ce ai spus țigările cafeaua bun n-ați ajuns la programe substitutive pentru consumatorii de droguri n-ați ajuns bun la alcool e mai complicat dar e bine am găsit o soluție și cu alcoolul persoanele care au consumat așa cum îți spuneam au avut un adăpost cu un regim mai deschis din care ei puteau să intre și să iasă de mai multe ori pe zi adăpost care era situat în preajma a două magazine și a fost foarte clar pentru noi că dacă nu lăsăm aceste persoane să meargă să-și procure băutura respectivă și la limită să o consume în curtea adăpostului respectiv îi pierdem cu ghilimele de rigoare de clienți și îi vom regăsi pe stradă dormind în parcuri și fiind din ce în ce mai expuși deci în această perioadă de urgență ne-am încălcat dacă vreți toate regulile de conduit în aceste adăposturi tocmai pentru a a răspunde nevoii beneficiarelor așa este dar nu o să mai facem nu o să mai facem prea curând asta eu văd felicit și eu sper că tocmai modul de adică momentul în care înțelegi felul în care îți poți apropia beneficiarul da sunt poate metode mai puțin ortodoxe dar sunt metode eficiente și eu nădăjduiesc ca într-o perenizare acestei abordări homeless friendly să spunem și din partea autorităților publice bun ce să zic ce faceți la momentul acesta cum percepeți perioada care urmează și criza economică pregătiți ceva aveți în vedere anumite măsuri ne sperie foarte mult valul 2 de virus trebuie să fiu foarte sinceră cu voi am început deja am terminat valul 1 noi am început deja pregătirile pentru valul 2 în problematica persoanelor fără adăpost încercăm să identificăm într-un timp foarte scurt suntem destul de avansați de noi spații de cazare care să le punem la dispoziție dar dacă vine valul 2 el se va suprapune peste anotimpul rece și peste o crize economică care se adâncește în București cu toate măsurile care se iau vedem că restaurantele încă nu s-au deschis și așa mai departe și cel mai probabil nici nu se vor deschide și activitatea neagră la negru în pietre și în găr s-a diminuat foarte mult și ne pregătim pentru venirea acestui val 2 și al sezonului rece cu noi centre și cu programe menite să sprijine persoanele acolo unde sunt ele de exemplu am simplificat foarte mult în urma succesului pe care l-a avut programul de masă la cantinele sociale am simplificat procesul birocratic prin care persoanele pot să afceadă serviciile cantinei sociale erau 11 hârtii și documente de obținut ca să întocmești un dosar să plumești o ciorbă la cantină iată că am reușit să le reducem la 5 restul verificărilor făcându-le noi prin sistemele integrate care există la nivelul diverselor instituții și aici vrem să insistăm foarte tare să nu mai ajungem în situația de criză în care să ne privim cu valuri de persoane care vin la ușă ci să avem o preînscriere a lor în serviciile cantinelor ca să ne pregătim să ne pregătim un pic pentru ce urmează și în privința victimilor violenței domestice bănuiala noastră este că deși avem 100 de locuri prezent în centru s-ar putea să fie nevoie să mai deschidem un astfel de centru pe alte coordonate pe o izolare pe unități locative care să permită izolarea acestor acestor victime gândiți-vă că am avut o dilemă extraordinară în timpul perioadei de urgență și de alertă cum primim victimele în centre le ținem încuiate fiecare în camera ei ceea ce este ok pentru o femeie singură care ajunge la centru dar avem cazuri de femei cu 2-3 copii de vârste diferite pe care nu pot să-i ții într-o cameră de centru oricât ar fi acel centru de minunat inevitabil acei copii trebuie să iasă din cameră să aibă o activitate de socializare și așa mai departe și acum gândim un astfel de sistem în care să izolăm mai bine potențialele victime care vor accesa serviciile municipale de protecție Mulțumesc Aș dori Iore Bocu aparle Iore Bocu așteptată 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 și așteptată 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 de la filială colegi pe care mulțumesc așteptată 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 curente dar și noi provocări impuse de epidemia cu COVID-19 acest lucru fără să dispună de resurse financiare suficiente realizările de până acum așa cum au subliniat și colegii mei în intervențiile anterioare s-au datorat profesioniștilor din sistemul public și privat care au depus eforturi enorme pentru a răspunde nevoilor generate de pandemie în rândul populației vulnerabile și acesta a avut însă consecințe la nivel individual consecințe care sunt încă prezente așa cum ați subliniat s-au confruntat cu oboseală cu epuizare cu anxietate cu teamă izolare de familie în perioada carantinării ei sunt obișnuiți să se adapteze și să intervină în situații de criză însă nimeni nu a fost pregătit pentru ce s-a întâmplat o nevoie nouă care a apărut și se leagă de discuția noastră de astăzi a fost nevoia de a coordona intervenția autorităților și inițiativele voluntare care au apărut la nivelul comunităților mai ales în mediul rural în mediul urban sunt prezente încă e organizată o infrastructură sau o structură de intervenție sunt prezenți ceva mai mulți profesioniști dar lipsa asistenților social și a serviciilor sociale în mediul rural a făcut și face dificil procesul acesta de aplicare a măsurilor sociale de suport în această perioadă ce aș vrea eu să mai verific nu, cred că nu știu dacă am conexiune mai verific conexiunea am la mine la mine nu s-a mai auzit nimic în perioada aceasta foarte bine noi te auzim perfect eu nu aud absolut nimic vorbesc în plan dacă e îmi faceți un semn mulțumesc foarte mult vorbeam despre toate inițiativele acestea voluntare și în acest context organizațiile neguvernamentale s-au activat nu știu cu ce eforturi și cu ce resurse în contextul în care am agreat că sunt inexistente însă au reușit să direcționeze tot sprijinul acesta către populația vulnerabilă cu siguranță lucrurile acestea vor continua însă nu ne putem baza pe genul acesta de suport care este ocazional și nu va face față în contextul în care lipsa resurselor financiare se va accentua pentru categoriile sociale vulnerabile și aici ați punctat că sunt familii monoparentale nu doar persoane fără adăpost că sunt familii cu mulți copii persoane cu dizabilități sau persoane persoane vârznice lucrătorii sau zilierii toate aceste categorii de persoane au un risc mai ridicat și în special în mediul în mediul rural drept urmare intervenția aceasta rapidă și toate măsurile de prevenire pentru a asigura un prijin au asigurat și clar vor asigura o pentru populație afectată și în acest context Așteptul Național al Asistenților Social a acționat în câteva direcții una dintre ele care a fost considerată prioritară a fost cum să sprijine intervenția asistenților sociali mai ales în mediul rural și în acest context tot această preocupare s-a și concretizat printr-un proiect al Ministerului Muncii și Protecției Sociale care a început să implementeze o cu se cheamă sprijin pentru persoanele vulnerabile în contextul epidemiei COVID și în cadrul acestui proiect deja a fost publicată pe site-ul Ministerului și pe pagina de Facebook a Colegiului Național al Asistenților Sociale metodologia pentru metodologii de asistenție sociali care să poată veni în sprijinul în această perioadă. În felul acesta să spunem ne-am asigurat că putem să asigurăm resursa umană. Alocarea de resurse financiare pentru autoritățile locale ca să nu mai spunem în special pentru achiziționarea de echipamente de protecție pentru personal și acoperirea nevoilor de bază a populației vulnerabile rămâne încă o enimă. Noi am propus organizarea și funcționarea unui centru de coordonare la nivel național care să aibă rulul de a centraliza informații despre nevoile comunităților locale în vederea identificării de resurse. Această propunere a fost înaintată primului ministru și ministerelor din actualul guvern, susținută de colegii noștri din societatea civilă. Îi mulțumesc Dianie Chiriacescu care este unul din semnatarii acestei propuneri. Urmează încă o perioadă dificilă și suntem iarăși în situația de a ne mobiliza cu resurse puține și de a activa determinarea aceea și motivația care este prezentă în spatele fiecărui dintre voi, dintre noi profesioniști care activață în sistemul social. Ne dorim alături de voi să reușim să răspundem cât mai rapid problemelor sociale. Nu vreau să le punctez acum, le-ați enumerat voi, un interes special îl avem în calitate de de Colegiul Național al Asistenților Social și în direcția sprijinirii colegilor noștri asistenți social pentru a face față acestei perioade și vă mulțumim că veniți în sprijinul lor atât din direcția sistemului public ca angajatori cât și din partea sistemului privat pentru a face echipă cu colegi noștri. Maranda, mă mulțumesc foarte mult pentru a fi împărtășit un pic din intențiile colegiului și din experiența membrilor săi. Cred că două lucruri se reiesc cam din toate intervențiile. Pe de-o parte necesitatea colaborărilor între serviciile publice și private între asociații și autorități locale și pe de-altă parte insuficiența strigătoare la cer a resurselor financiare de care dispun atât unele cât și celelalte. Atât serviciile publice cât și serviciile private. Și cred că într-adevăr în aceste două direcții vă trebui să ne concentrăm prin an viitoare. Foarte bine ai sintetizat, îți mulțumesc și aștept în continuare să asculti și celelalte intervenții ale participanților antemilor de astăzi. Mulțumesc eu. Mathieu, s-i du-a de pistă a cei propos? S-i de ce de 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 așteptat france, într- la collaboration publique-privé, enfin, publique signifiant les autorités publiques, privă signifiant les associations et quels dispositifs financiers sont à disposition ou ont été mis à disposition pendant cette période à ce niveau? S-i tu veux que j'intervienne c'est ça? Oui, c'est ça. Pardon, je n'ai pas entendu le début de ça. T'as la musique! Non, non, non. Je peux dire deux choses sur ça. D'abord, en France, il y a une particularité, je ne sais pas si connaissant mal la Roumanie, je ne sais pas si c'est le cas, mais en France, le premier réflexe de tout le monde quand il y a un problème, c'est de se tourner vers l'État et même vers l'État central, c'est-à-dire vers Paris, les ministères, le gouvernement, le président, le premier ministre, les ministres. Il y a un espèce de réflexe, je ne sais pas si ça date probablement de l'époque du roi, etc., mais la France reste un État extrêmement centralisé et il y a ce réflexe de se tourner vers l'État quand il y a un problème. Donc, ça s'est exactement passé comme ça avec la crise du Covid et donc le premier réflexe de tout le monde, ça a été de dire à l'État « Faites tout, organisez tout, prenez-nous en charge d'une certaine façon. » Et puis, évidemment, c'est devenu très vite impossible pour l'État de traiter l'ensemble des problématiques à la fois sur des métas problématiques comme l'histoire des équipements, des masques, des tests et puis d'aller commencer à s'occuper de toutes les microsituations partout. Premier réflexe, ça a quand même été ça. Donc, l'État, les ministères qui rédigeaient de la circulaire au kilomètre pour envoyer des instructions partout sur les territoires avec ce qu'il faut faire et comment il faut le faire, évidemment, ça devenait assez vite inopérant. Après, ce réflexe-là, et d'ailleurs, c'est un des effets peut-être de révélation de cette crise et à quel point ça a ses limites, la question s'est beaucoup plus tournée sur les coopérations territoriales, comment on fait pour créer de la coopération territoriale. Donc, je crois que Diana en a parlé tout à l'heure, tout à coup, ça s'est fait d'une certaine manière presque dans l'improvisation à partir d'une culture qui n'était pas tellement établie justement de coopération entre les représentants de l'État, préfets, etc., les collectivités territoriales aux différents échelons, les régions, les départements, les villes, et puis tout le champ des ONG, des acteurs associatifs presque se sont mis à apprendre sur le tas à quel point c'était important de savoir, non pas attendre juste des instructions qui tombent du ciel, mais créer des façons de travailler ensemble dans l'urgence et si possible de façon efficace. Donc voilà, ça c'était quand même une des grandes leçons de cette histoire, même si on aurait pu l'anticiper, là elle est devenue évidente avec des réussites et puis des limites. Sur l'action des associations en tant que telles, je pointerais deux, trois points. Premier point, la question la plus basique qui a été tout de suite à traiter, c'est comment on fait pour maintenir des équipes, notamment sur les lieux d'hébergement, que ce soit des lieux d'hébergement de personnes sans domicile fixe ou que ce soit sur des lieux d'hébergement sur du public handicap, sur des enfants protégés, sur, voilà, comment on fait ? Parce que les équipes, soit par cause directe du Covid, soit tout simplement pour garder les enfants, devaient être chez elles. Et faire du télétravail quand on est travailleurs sociaux qui doivent être auprès de personnes hébergées, évidemment, ça a sa limite. Donc, il y a eu ce premier problème avec des centres d'hébergement divers et variés qui soit se sont maintenus avec des équipes très réduites à 30, 40%, 50, 60, voilà, soit des centres qui ont dû fermer avec, du coup, une reventilation des publics sur d'autres lieux. Donc, ça, c'était vraiment le premier enjeu, un enjeu RH, un enjeu de ressources humaines, comment je gère mes équipes dans mes associations avec une partie qui ne vient plus. Le deuxième enjeu, ça a été la question des bénévoles. J'en ai parlé tout à l'heure pour l'alimentaire. Ça, c'était l'effet, tout à coup, il n'y a plus de bénévoles, mais il y a eu aussi un effet inverse. Il y a eu aussi un afflux de velléité de bénévolat. Je pense notamment à l'association qui s'appelle Les Petits Frères des Pauvres qui s'occupe de personnes âgées isolées en France. Ils ont eu, mais vraiment, une vague de volontariats, de bénévolats qui ont frappé à leur porte et ils ont presque eu une difficulté à gérer le trop de bénévoles et à savoir quoi leur demander de faire. D'abord, parce qu'il y avait aussi ces problèmes d'isolement et de respecter la distanciation sociale. Et puis, en admettant qu'ils aillent quand même leur demander d'aller auprès des personnes âgées, il y avait quand même le côté qu'il faut vérifier que ce soit des personnes qui aient un minimum de capacité à aller vers des personnes qui parfois sont dans une situation complexe. Donc voilà, il y a eu cet enjeu sur le bénévolat. Puis un troisième point pour ne pas prendre trop de temps, les associations ont géré leurs équipes, elles ont géré cette question des bénévoles. Elles se sont aussi beaucoup manifestées sur, elles ont profité d'une certaine manière de cet espace-là dans une logique de plaidoyer, dans une logique de faire valoir à quel point l'action sociale nécessitait, en tout cas en France, plus de moyens, plus de vision aussi, donc des moyens financiers, saut dans les trébuchants, plus de vision sur où est-ce qu'on va à long terme et donc plus de coopération. Clairement, les associations s'en sont servies comme une tribune pour montrer à quel point des situations devenaient impossibles. J'y repense à la pédopsychiatrie en France qui est vraiment dans une situation extrêmement compliquée où il y a peu de moyens, de moins en moins de soignants et donc des listes d'attentes phénoménales et des prises en charge qui peinent à se mettre en place. Et puis bien sûr, la question des campements en France, elle est aussi très forte et la période du Covid a permis aussi aux associations, je pense qu'à Rhum Rhum qui est présente dans les personnes qui sont là aujourd'hui, ça a été un moment pour essayer de mettre encore une fois sur la table cette question, là aussi avec la question des moyens, de la vision à long terme et de la coopération territoriale. Oui, en effet, en même temps, en faisant le parallèle entre ce qui se passe en Roumanie, en France, Stéphane Césari, donc l'attaché de coopération de l'ambassade de France, nous avait envoyé un lien vers un article de presse du monde qui faisait des problématiques des sans-abri à Paris et en France en général, mais il était dans l'article on apprenait aussi que par exemple le secrétariat d'État chargé de la lutte contre la pauvreté a annoncé le 23 avril une enveloppe de 39 millions d'euros pour destiner seulement à l'aide alimentaire aux plus démunis et une première tranche de 25 millions devrait aller aux associations. Eh bien, cette approche qui prévoit déjà des budgets assez conséquents pour l'urgence, l'urgence alimentaire et dont deux tiers de l'enveloppe sont destinés aux associations, eh bien, cette approche est complètement inexistante à leur acteur à Roumanie. Je ne sais pas si ça va changer ou si cette crise va aider l'État à changer de vision et je n'appuie qu'à le soumettir. Ça tient aussi beaucoup, en fait, Yannoud, qu'en France, ce secteur de l'aide alimentaire et ça va aussi pour le secteur de l'hébergement est très largement, voire très majoritairement, délégué par la puissance publique aux associations et donc, forcément, les budgets aussi et donc, quand il y a des rallonges budgétaires, elles passent chez les opérateurs et comme les opérateurs ce sont des ONG, c'est elles qui récupèrent le budget mais à travers des circuits, il faut, comment dirais-je, ces circuits sont très contraints et fléchés, c'est-à-dire que ça passe dans le cadre de contractualisation. Il ne faut pas imaginer que l'État en France donne de l'argent aux associations en disant maintenant que vous vous débrouillez. Il y a quelque chose de l'ordre, encore une fois, de la délégation de services publics qui se fait dans un cadre qui est extrêmement balisé. Mais effectivement, les budgets passent des pouvoirs publics vers les opérateurs qui sont de fait des associations. Très bien. Si quelqu'un du panel voudrait intervenir à ce sujet sur la partie financière, sur la partie du financement des associations ou s'il y a des pistes pour augmenter la capacité financière des opérateurs sociaux, publics ou privés qu'ils interviennent. J'aimerais peut-être rajouter deux, trois choses parce qu'on rebondit beaucoup sur ce message de M. Angotti parce qu'on est très concernés là-dessus, sans doute, en Roumanie. Mais je pense qu'une solution peut être dégagée de cette coopération qui a eu lieu pendant la période d'urgence. Je pense qu'il est vraiment important de souligner le fait que cette période de crise nous a obligés de faire des liens entre des opérateurs et des secteurs très différents qui n'étaient pas nécessairement connectés avant, le social, le sanitaire, la police, les compagnies privées, l'administration locale, les citoyens, etc., les bénévoles. Et ce type de mécanisme de coopération qu'on a expérimenté à IH avec notre centre des urgences sociales mais qui a été expérimenté partout en Roumanie a laissé comprendre les acteurs qu'avec une mise en commun des ressources et des procédures qui sont communes à ces secteurs très différents, on peut résoudre des situations très difficiles. Le défi pour nous pour l'avenir est celui de garder ces connexions actives dans la période suivante et de faire ainsi que les flux d'argent, le mécanisme financier suive ces coopérations il me semble. Il faut mettre à la table ces acteurs d'une manière plus régulière efficace sans être trop mis en contrainte par les procédures centralisées ou les interventions qui sont trop standardisées disons, mais faire ainsi que le gouvernement et les autorités locales définissent des mécanismes de financement plus flexibles, plus efficaces aux situations qui réclament la coopération intersectorielle. je pense que ça c'est un des défis les plus importants de cette période et une bonne leçon apprise que les secteurs quand elles se mettent ensemble elles peuvent résoudre vraiment des problématiques très complexes. En effet, en effet. Écoutez, on approche tout doucement de la fin de l'intervalle horaire prévu pour cette réunion je voudrais aussi aborder un peu parce que plusieurs d'entre vous nous ont posé des questions beaucoup de ces questions relèvent de l'avenir de ce qui aviendra de ce qui aviendra de nous de la société après cette pandémie on ne sait pas on ne sait pas quand cet après commencera déjà et puis beaucoup de questions sur les enfin beaucoup de questions des questions aussi sur les aspects positifs de la crise est-ce qu'il y en a et quels sont-ils quels sont ces aspects positifs et je pense que le premier aspect enfin le plus important je crois c'est de nous avoir fait réfléchir sur sur ce qu'on fait sur la manière enfin oui de réfléchir sur ce qu'on fait sur ce qu'on est et sur c'est vers quoi on va et et je voudrais attirer votre attention sur un document extrêmement intéressant il me semble issu il y a quelques jours par l'académie romaine par la section des sciences économiques juridiques et sociologiques de l'académie et qui traite justement des défis et des potentielles réponses que l'état roumain pourrait apporter face à la crise je crois que l'académie roumaine pose un diagnostic très concret mais je crois que personne l'entende je vais citer quelques paragraphes de ce document et cela répondra peut-être aussi à certaines de vos questions et de vos inquiétudes le document est en roman donc je vais lire les passages en roman Actuala criză pune la grea încercare edificiul global rezultat din ceea ce s-a consemnat ca exuberanță irrațională sau pur și simplu lecomie Fragilitatea este globală iar soluțiile de ieșire din criză și reloarea creșterii nu pot fi decât globale criza în plină desfășurare este rezultatul unor riscuri cunoscute dar neglijate cercetătorii identifică de fapt trei crize care necesită răspunsuri conjugate criza medicală care a declanșat o crize economică în ascensiune și care se va reflecta într-o criză financiară ei nu iau încă în calcul premizele și chiar semnele unei crize sociale criza medicală scoate la suprafață deficiențele structurii economice prezente precaritatea forței de muncă proliferarea contractelor de muncă de scurtă durată a numărului persoanelor autoangajate numărul de lucrători informali diminuarea veniturilor gospodăriilor precum și ponderea activităților care nu permit munca la domiciliu până la propunerea sub control a pandemiei guvernele trebuie să asigure compensații pentru pierderile de venit și salarii prin alocații granturi directe sau transferuri fiscale ideal ar fi ca gradul de compensare să se apropie de 100% pentru ca pierderile de venit și salarii pentru a păstra încrederea și a susține cererea și oferta în rezumat criza sanitară surprinde omenirea într-o ipostază de fragilitate generată de evoluțiile de la sfârșitul secolului trecut și din primele decenii ale acestuia care au adus societatea actuală în pragul unei crize existențiale prin accentuarea inegalităților deteriorarea condițiilor de mediu și a serviciilor sociale cauza acestei situații rezidă în modul de funcționare a economiei bazate pe dereglementare și creșterea excesivă a puterii corporațiilor care au ajuns să dicteze regulile jocului în fapt schimbarea radicală a filozofiei afacerilor. Academia spune că în anii 80 corporațiile încercau să echilibreze interesele tuturor celor implicați angajați consumatori parteneri acționari ulterior ele au statuat că obiectivul principal era maximizarea profitului pentru acționari profit care în ultimul deceniu a reprezentat 93% de la 50% la începutul anilor 80 restul diferența fiind de fapt înainte reinvestită în companie deci în dezvoltare acum trecând la remunerarea proprietarilor. Mă rog concluzia prevalentă este aceea că democrația liberală și capitalismul în forma sa actuală nu mai servesc binele public și ignore interesele multor categorii de participanți la viața economică putând fi salvate numai printr-un nou contract social care să garanteze cetățenilor îngrijirea sănătății educație siguranța pensilor condiții accesibile de locuit și plata decentă pentru munca prestată. Evident documentul Academiei este mult mai lung nu o să-l pot nu o să-i pot da curs aici dar aș atrage atenția că iată există cred că beneficiul principal al acestei crize ne face să ne adunăm împreună și să reflectăm asupra ceea ce vrem să devenim și să facem și cred că încă avem libertatea că nu suntem prizonieri ai unor sisteme dictatoriale și avem libertatea să să o facem și să o facem împreună și cred că asta este principalul avantaj pe care îl să fără nu o să fără Peut-être qu'une des choses à faire, c'est aussi de répondre à quelques questions qui sont arrivées par tchat. Par exemple, Anne-Marie nous demande si la situation dans les campagnes, les villages défavorisés sont vraiment compatibles avec ce qu'on a décrit, nous, plutôt dans les grandes villes ou les milieux urbains. Et je pense que c'est très important à souligner que ces personnes qui ont eu besoin d'aide dans les villages roumains ont été davantage isolées et privées, je pense, d'une intervention cohérente et efficace de la part des services sociaux, médico-sociaux. Les mairies ont dû faire face à des défis énormes dans les villages. Certaines mairies ont fait des choses extraordinaires à l'aide des bénévoles et des citoyens. Des organisations qui étaient présentes là-bas ont mis en place des mécanismes ad hoc absolument spectaculaires. D'autres mairies, quand même, non. Ce n'était pas le cas dans la plupart des villages roumains. Et je pense que, comme Djelou le disait auparavant, la question de l'éducation, l'accès aux services de soins sanitaires, socials, l'accès aux équipements de protection ont été vraiment les grands défis de ces périodes. C'est un motif en plus de souligner le besoin de financer vraiment une infrastructure sociale correcte avec des centres communautaires, des services communautaires multisectoriels qui se développent dans ces régions. Je pense que c'est la grande priorité que cette période nous montre au milieu rural. Exact. Djelou, est-ce que tu voudrais nous parler un peu de... enfin, approfondir un peu le sujet? Non ne sais pas de temps maintenant, parce que nous devrais avoir besoin d'un deux semaines pour discuter de cette question. Bon, donc, c'est très important. Clivagele se vont adunir. Je ne sais pas de temps, je ne sais pas de temps, mais je ne sais pas de temps. Clivagele se vont adunir. C'est un peu de temps. C'est un peu ultimul loc la nivel de toate evaluările PISA din euro-organe. Cred că v-am stat și mai prost. Așa că, din punctul meu de vedere, optimismul nu ar trebui să fie principala noastră funcție, ci mai degrabă realismul. Dar să vedem ce putem face împreună, astfel încât efectele a ceea ce va urma să fie cât de mici se poate. Efecte qui vont existir. 2. Le grand risque est de ne pas ne trésit dans les années 30 de l'année. Parce que ni en France, ni en Romagne, les politiques ne réussissent à égaliser les sociétés. Ni en France, ni en Romagne ne sont les plus bons politiques, ni en ce sont les plus solides, ancorés en réalité. Ainsi que l'extremisme est assez large. Toată Europa suferă din acest punct de vedere și uite, vedem că, spre exemplu, în Germania, formaciunile nouă naziste au cuștigat locuri pentru prima dată în parlamentele unor landuri, ceea ce arată ceva. Dar cred că Franța nu va se va simți foarte bine la următoarele alegeri, cred că populismul va fi la el acasă, la fel cum va fi și în România, în toamnă. Și cred că noi trebuie să ne pregătim pentru chestia asta, mai ales că și noi, și francezii, știm ce înseamnă ura. Știm foarte bine ce înseamnă. Pentru că în anii 30, nu numai, am explorat-o la cote maxime, din varii poziții. Franța ca țară ocupată, România ca țară parte a axei răului. Așa că, cred că ceea ce se va întâmpla în următoarea perioadă este definitoriu pentru ceea ce societățile în care noi lucrăm, vor fi peste câțiva ani. Eu m-am săturat să arăt cu degetul către alții, da, așa că prefer să încerc să fac lucruri, atât când mă duce mintea, da, greșind de multe ori. Însă, cine nu greșește, nu muncește. Așa că prefer să fac câte ceva, dar în speranța că voi putea să mă uit mândru la mine în oglindă și să nu-mi fie rușine că nu am făcut ceea ce trebuia să fac atunci când trebuia să fac, conștient fiind că răul va veni. Și chei spunând răul va veni. Să nu credeți că nu va veni. E o chestie de timp. Ne pregătim pentru el sau repetăm l'histoire? Merci, Geru. Dans la même vene, dans la même vene, je voudrais reprendre une question qui nous e parvenu de... et ce sera la dernière. En fait, il y a deux questions de Mme Mariana Grijou, la maire de la commune de Kumpana, du comté de Constanța, du departement de Constanța, qu'il voudrait adresser à M. Mathieu Angoti. Donc, les deux questions. Comment la pandémie a-t-elle affecté nos systèmes de gouvernement et la confiance dans les institutions, la confiance des citoyens dans les institutions? Et que peuvent faire les autorités locales pour renforcer la confiance des citoyens dans les institutions publiques? Ça, c'est la première question. et puis je vais vous lire la deuxième question et puis on va mettre fin à cette rencontre. Donc, pour... Enfin, sur la première question... La seconde, elle parle de la scolarisation et des questions d'accès à l'enseignement. Donc, je peux répondre d'un coup. Ce qui est sûr, c'est que le Covid a mis en évidence, en tout cas en France, deux choses dont j'ai parlé tout à l'heure. De manière frappante, s'il le fallait, la question des inégalités, donc qui peuvent toucher plein de pans de la population, que ce soit sur des questions sociales, que ce soit sur des questions économiques, que ce soit sur des questions de discrimination diverses et variées. Donc, la question des inégalités et puis la question de la centralisation de l'État et de l'organisation ultra-centralisée de l'État en France, ce qu'on appelle le jacobinisme en France, en référence à la Révolution. Donc, ces deux éléments ont été très frappants pendant la crise, les inégalités et l'État centralisé. Et donc, par rapport à la confiance des citoyennes et des citoyens, et pour rebondir aussi sur ce que disait Gélou, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'évolution même de la République et de la façon dont elle est organisée et de la démocratie, ce qui me semble évident. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que l'actualité vient le mettre en relief aussi par rapport à autre chose. Il se trouve qu'en France, viennent de se conclure les travaux de ce qui a été appelé une convention citoyenne, c'est-à-dire 150 citoyens qui avaient été tirés au sort. C'est la première fois que ça arrive en France depuis des lustres, ce type de démarche, pour réfléchir sur les enjeux. Alors, rien à voir avec le Covid sur les questions d'environnement et de réchauffement climatique et de prise en compte des problématiques environnementales. Donc, ces 150 citoyennes et citoyens viennent de rendre leurs conclusions. Et donc, il y a tout un débat qui s'installe en France sur qu'est-ce qu'on va faire de ces conclusions. Est-ce qu'on fait un référendum ? Est-ce qu'on applique directement les conclusions de sa citoyenne et citoyenne dans la loi ? Et donc, l'actualité vient mettre en relief qu'on peut faire autrement, qu'on peut solliciter. soit directement les citoyennes et citoyennes comme ça, mais en fait, il y a mille autres façons de construire différemment la démocratie. Et évidemment, le rôle... de construire des façons de penser la démocratie différemment, d'impliquer les citoyennes et les citoyens différemment, pas juste pour des pétitions de principe, pas juste pour leur demander si elles sont... sur les interfaces de connexion et de communication avec les étudiants et les élèves par le numérique. Toutes celles et ceux qui n'étaient pas équipés ou mal équipés ou pas habitués à se servir de ça sont passés complètement à la trappe jusqu'à ce que, là encore, des réseaux locaux se mettent en place pour se substituer aux lacunes des réseaux numériques. Et finalement, les réseaux humains se sont substitués aux réseaux numériques quand il a fallu... Là où ça a été fait, ça n'a pas été fait partout. Et là encore, on s'est aperçu que c'était par l'humain et pas juste une personne qui est responsable de tout, mais par la création de collectifs locaux qu'on pouvait répondre à ces enjeux-là. Donc voilà, sur la scolarité, il y a bien d'autres enjeux. Il y a des débats énormes qui ont émergé sur notamment la façon dont on pensait la rémunération des métiers. Là, en première ligne, on a eu des métiers très mal rémunérés, d'ailleurs très féminisés aussi, qui ont été en première ligne, aide-soignante, infirmière, qui s'occupaient des enfants, des personnes âgées, des personnes dépendantes. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça ? Là aussi, il y a une question de confiance qui se pose. On s'est reposé sur ces métiers-là et pourtant, ils sont extrêmement peu valorisés. Donc je dirais qu'il y a un enjeu de refondation de la démocratie et que ça se passe essentiellement au niveau local. Bon, merci Mathieu. Je pense que ça a répondu en deux questions. On a dépassé un peu la date d'étoile. Avant de nous dire au revoir, je voudrais vous remercier à tous ceux et celles qui ont pris la parole. Et je voudrais aussi remercier les initiateurs, les chevilles ouvrières de cet événement, à l'absence desquels rien ne serait. Donc, Isabelle Spengler, Stéphane Césari et Olimpia Bouchay, ainsi que notre très précieuse interprète, Christina Hagueau, que j'invite de se faire découvrir en live, s'ils sont toujours en présence. Coucou et merci pour cette organisation. On espère pouvoir nous réunir autour d'une vraie table à l'Institut français, qui sait, aussi vite que possible. Merci beaucoup, Younout, merci à tous. Merci, Christina, pour l'excellence de ta traduction. Vă mulțumim tuturor pentru prezență și pentru bogăția schimburilor avute astăzi. Vă reamintim că această înregistrare va fi publicată ulterior și pe YouTube, pe pagina Institutului Francesc. O să vă trimitem oricum un link pentru a putea să vă urmăriți.